Bonsoir à tous. La famille princière de Monaco a accueilli une heureuse nouvelle. L'épouse de Louis Ducruet, Marie Chevalier, a accouché de leur premier enfant. C'est le prince Albert II de Monaco, l'oncle de Louis Ducruet, qui a eu le plaisir d'annoncer l'heureuse nouvelle à la presse. Le grand jour est enfin arrivé. Ce mardi 4 avril, Louis et Marie Ducruet ont accueilli une petite fille. En décembre dernier, le couple marié depuis presque 4 ans avait confié son impatience à l'idée de rencontrer leur bout de champ, tant attendu. Aux anges, les jeunes parents vont désormais pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de leur vie de famille. Sur cette chaîne, nous collectons les nouvelles et l'actualité monégasque, basant sur les informations de plusieurs sites, et Mediapipol. Nouveaux jours, et nouvelles vidéos. Bienvenue sur un nouveau rendez-vous d'actualité Quoi 9 France. On continue. D'origine niçoise, la jeune maman a grandi entourée de ses deux frères aînés, qui se sont beaucoup occupés d'elle lorsqu'elle était plus jeune, et dont elle est restée très proche. A l'image de Louis et de ses soeurs, Marie Chevalier sait qu'elle peut compter sur ses aînés. Enfant, j'étais leur protégée, leur petite soeur chérie. Cela nous a soudés pour la vie, confiait-elle dans une interview accordée à Point de vue en novembre 2018. A la suite du divorce de ses parents, elle n'avait que 4 ans, sa maman a élevé seul ses trois enfants, avant de rencontrer le beau-père de Marie Chevalier. Elle a toujours fait de son mieux pour nous, pour que nous ne manquions de rien. Elle a travaillé dur, s'est toujours battue et m'a appris à être honnête, à toujours faire mes preuves. Pour moi, elle est un modèle, affirmait aussi la belle-fille de Stéphanie de Monaco. Si sa maman est d'origine vietnamienne, Marie Chevalier, de son vrai nom ou H Chevalier, qui signifie fleur, n'est pour autant jamais allée sur les terres de ses ancêtres, jusqu'à ce voyage improvisé durant lequel Louis lui a demandé sa main. Un moment qui restera à jamais gravé dans son cœur. La jeune femme, dont le papa est aujourd'hui décédé, a suivi des études de marketing à la Scoma Business School, à Sofia Antipoli. C'est là-bas, lors de la rentrée des classes, qu'elle a croisé le chemin de l'élu de son cœur. Tous les deux se sont ensuite envolés pour les États-Unis, où ils sont restés deux ans pour étudier. Les deux tourtereaux ont finalement rejoint le rocher, où ils ont vécu un temps chez Stéphanie de Monaco, la maman de Louis Ducruet. Nous avons vécu chez sa maman pendant six mois, jusqu'en octobre 2015, date à laquelle nous avons emménagé dans notre propre appartement, expliquait encore la jeune femme à point de vue. À Monaco, elle a travaillé deux ans et demi à l'hôtel Hermitage, avant de devenir, début 2018, chef de projet événementiel au sein du casino de Monte Carlo. Si côté professionnel, tout semble aller pour le mieux, la jeune femme a tout de même eu un peu de mal à s'adapter à Monaco, comme l'expliquait Louis Ducruet dans les colonnes de point de vue. Elle s'est beaucoup appuyée sur moi, elle m'a fait confiance. Elle a renoncé à beaucoup de choses, et accepté de quitter les États-Unis, où je pense qu'elle aurait aimé travailler. Elle m'a dit, je te suis, je reste avec toi. Sa confiance nous a permis d'avancer sereinement dans notre relation. Aujourd'hui, amoureuse et épanouie, Marie Chevalier pourrait suivre son amoureux au bout du monde. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501